Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause que j'ai créé il y a quelques mois afin de diffuser des informations pour les femmes qui sont en pré-ménopause ou à la ménopause afin de les aider pour qu'elles puissent mieux connaître tous les symptômes et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il y a beaucoup beaucoup de choses, donc je parle effectivement des symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, quel type d'exercice est-ce qu'il faut appliquer, des choses qui touchent à la fois le corps mais aussi le psyché. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà les astuces et les remèdes de grand-mère. Récemment j'ai acquéri ce livre qui s'appelle les trois produits miracles, le citron, le bicarbonate de sod et le vinaigre parce que nos grands-mères, nos ancêtres utilisaient beaucoup ces trois produits tout simples pour plein 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 de choses, pour le ménage, pour le nettoyage, pour la cuisine, pour le corps, partout. C'est un livre qui est super étonnant et moi j'adore, j'adore tout ce qui est comme ça astucieux, tout ce qui nous vient de la sagesse en quelque sorte ancienne. J'adore aussi les yogis, les yogis vous savez tous ces enseignements ancestraux qui ont été cachés d'ailleurs pendant longtemps et qui recèlent beaucoup beaucoup de vérités et des choses intéressantes pour nous. Alors donc le vinaigre effectivement là-dedans on parle aussi du vinaigre du cidre. Vous savez le vinaigre du cidre qu'on achète régulièrement aux grandes surfaces, à Mora comme ça qui a cette couleur. Et moi grâce à ce livre-là j'ai appris à produire mon propre vinaigre du cidre. Vous voyez il n'a pas du tout la même couleur, ça c'est mon dernier que j'ai fait. Vous voyez la couleur est complètement différente. Et en fait j'ai produit ce vinaigre du cidre de façon la plus simple au monde. Comme je bois du jus de pommes tous les jours, donc il y a le trognon qui reste. Et qu'est-ce que je fais avec le trognon ? Effectivement je le mets dans une, pas dans celui-ci parce qu'il est un peu avec un goulot ici, pas très large, mais dans un bocal plus large. Je mets le trognon dedans, en fait je remplis, je mets du sucre de rapadura, vous savez le sucre complet, le plus complet possible. Et puis de l'eau. Et donc ça je le mets dans un endroit sec et sombre où il n'y a pas de lumière. Pendant deux semaines, je couvre ça avec un tissu qui a des petits trous, enfin voilà un tissu pour que l'air puisse quand même circuler. Tous les 3-4 jours quand j'y pense, je remets un petit peu mon liquide. Et au bout de deux semaines, je vais filtrer cette histoire. Déjà j'essaie de voir le senteur, l'odeur en fait. Je vois est-ce que ça tourne au vinaigre. Quand on le sent, on sent tout de suite cette odeur spécifique au vinaigre. Et quand je sens ça, je sais que ça y est, ça tourne au vinaigre. Et au bout de deux, trois semaines à peu près, donc maintenant j'arrive à le faire un peu à l'œil comme ça, je filtre cette histoire et je mets le liquide filtré dans cette bouteille cette fois-ci. Donc j'enlève tous les tronions, je les jette ou je les mets dans un compost. Ça peut toujours y aller si vous avez un compost. Moi malheureusement ici à Paris, je n'en ai pas. Et après je laisse encore deux, trois, quatre semaines. Ça dépend, chaque fois j'essaie de faire comme ça. Et après, ce vinaigre de cidre, je peux le mettre sur mes salades bien sûr. Moi je ne le fais pas parce que je ne mets plus du citron, d'autres choses dans la salade. Mais je prends un peu de verre avec de l'eau, je mets le vinaigre dedans, à peu près moitié, moitié, bon on dit un quart, trois quarts, bon enfin bon, je fais un peu à l'œil chaque fois. Et après ça, je le bois tout simplement. Alors, ce n'est pas mauvais, bon c'est acide bien sûr, parce que là l'acide acété qui est dedans. Mais, cet acide, elle a quelque chose qui nous intéresse, nous, à la ménopause. Quand on commence à prendre un peu du poids, vous savez, entre 4 et 10 kg en moyenne, puisqu'on a un métabolisme qui a ralenti suite à la chute des oestrogènes, l'hormone féminine qui n'est plus produite par les ovaires. Donc, il y a une chute qui est très très importante et qui se répercute également sur le métabolisme. Alors, quand on a un métabolisme à ralenti, quand on boit ça, on fait effectivement, c'est un boost. Effectivement, vous pouvez digérer plus facilement grâce à l'acide acété qui est contenu dans le vinaigre du site. Et puis, il y a une autre qualité digestive, c'est le fait que ça diminue le niveau du sucre dans le sang. J'ai parlé récemment dans une vidéo dédiée au sucre, l'importance de choisir les aliments qui ont du sucre, éviter le sucre raffiné, le sucre blanc qui a 100% index glycémique, etc. Parce que quand ça augmente trop le sucre dans le sang, le pancréas doit produire l'insuline, c'est une autre hormone, dont le rôle, c'est de baisser. Et l'insuline fait ça, mais elle ne peut pas tout régler parce qu'elle a des fois trop de sucre. Ça dépend aussi de mon vonger trop de sucre. Elle expédie, enfin l'insuline expédie le sucre vers le foie, vers le foie et vers le tissu, à un moment donné. Et puis, ça se stocke là-bas en graisse. C'est pour cela qu'on sait que la graisse aujourd'hui, c'est vraiment dû beaucoup au sucre. Donc, quand on boit le vinaigre du cidre, effectivement, cet acide spécifique qu'il a dedans a cette qualité de baisser le niveau du sucre. Ça d'une part. Et d'autre part, cet acide bloque une enzyme dans le sang qui s'appelle amylase. Et cette enzyme, elle est importante qu'elle soit bloquée parce que de cette façon-là, l'amidon n'est plus transformé en sucre, mais il est bloqué dans le intestin et il est expulsé du corps avant de se transformer en sucre. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Et troisième grand avantage en tout ce qui concerne l'alimentation, c'est le fait que vous pouvez faire un cocktail de Jarvis, ça s'appelle. Il est super énergisant. Effectivement, là, je n'ai pas pris le miel d'acacia. Je n'ai parlé aussi dans la vidéo sur le sucre parce que le miel d'acacia, c'est excellent. Il a du bon sucre dedans. On peut en manger. Quand on a surtout envie de manger quelque chose de sucré, ça, c'est du bon. Vous pouvez. Le miel, c'est excellent. Et donc, en fait, on va faire un cocktail de Jarvis dans lequel on va mettre le cidre, donc deux cuillères à café. Moi, je fais toujours à l'œil. De toute façon, vous mettez un tout petit peu deux cuillères à café, on va dire, pour celles qui aiment vraiment bien bien les mesures. Puis, vous allez mettre aussi une cuillère à café de miel d'acacia et puis de l'eau. Voilà. Vous mettez 25 centilitres, 250 millilitres de l'eau. Et ça, vous le diluez bien comme ça. Et puis, c'est excellent. Voilà. Pour avoir un boost énergétique. Mais ce n'est pas fini parce que le vinaigre du cidre, je ne sais pas si vous avez la même enfance que moi, mais moi, je me rappelle, j'étais enfant, j'allais beaucoup à la compagne dans mon pays natal. Et donc, les conditions étaient un peu rudimentaires à l'époque. On n'avait même pas une salle de bain comme il faut. Donc, souvent, ma grande mère nous baignait dans la cour. Donc, elle mettait une grande bassine et puis on se mettait. Et puis, je me rappelle très, très bien, elle nous lavait les cheveux avec un savon, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de shampoing dans ce village. Et puis, à la fin, pour nous rincer les cheveux, elle nous mettait du vinaigre du cidre sur les cheveux. Et puis, nos cheveux devenaient tout doux, tout doux. Et en fait, quand on regarde ici, et c'est dit aussi dans ce livre que je vous dis, les remèdes de grand-mère, effectivement, le vinaigre a cette qualité de rendre les cheveux plus doux et de leur donner parce qu'il doit avoir une influence sur la carotène. C'est la protéine qui est contenue dans les cheveux. Il y a une autre qualité du vinaigre de cidre. Je ne l'ai pas fini. Donc, après l'alimentation, la digestion et les cheveux, c'est la peau. Il y a... Alors, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une peau. Je n'ai pas beaucoup de points noirs ni même trop trop de rides encore. Je commence à en avoir, mais je ne suis pas archi ridée, ni des rougeurs, des choses comme ça. Mais, alors, pour celles qui ont, je sais que ce qui est très, très bien aussi à faire, un quart, trois quarts. Donc, vous faites une mixture un quart, le vinaigre du cidre, trois quarts de l'eau. Et puis, après, on va se faire comme une lotion. On va nettoyer les pores de la peau, du visage. Et le vinaigre du cidre va agir de telle manière qu'il va bien resserrer les peaux et puis va avoir un effet super bénéfique sur toutes ces imperfections de la peau. Voilà, voilà. Sur le vinaigre du cidre, si vous voulez le produire chez vous, c'est vraiment, vraiment très simple. Déjà, c'est très bien de boire de jus de pomme tous les jours, par exemple. Moi, pour vous dire la vérité, je ne le fais pas tout de suite. Par exemple, je n'ai pas trop de trognons tout de suite. Donc, ça se cumule petit à petit et je mets dans mon bocal pendant quelques jours, le temps que le bocal soit rempli. Donc, ce n'est pas bien grave. Et je mets ce sucre de rapadura qui est très bien. C'est le sucre complet. C'est lui-ci, c'est comme le miel. C'est parfait, ce n'est pas du sucre raffiné. Et puis, vous produisez votre propre vinaigre du cidre qui dit mieux, n'est-ce pas ? Donc, c'est un truc qui est super. Voilà, voilà, mes chers MM, celles qui ont marre de le même poste que moi. Je vous embrasse fort. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme ça, nous serons de plus en plus nombreuses à connaître mieux la ménopause, la pré-ménopause, tous les symptômes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être bien informé pour prendre bien soin de nous, de soi. C'est très important. Vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau comment perdre du poids et être en forme. Donc, mes sept conseils et également donner un coup de pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça me ferait toujours un super chaud au cœur, un très, très grand plaisir. Merci. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur cette chaîne YouTube de Marre de la Ménopause. Ciao, ciao.